Salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ce sera aujourd'hui une story time j'avais envie en cette période de noël j'avais envie de redonner espoir aux femmes qui ne savent pas avoir d'enfant puisque ça a été mon cas pendant 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 très longtemps donc quand on a décidé enfin en fait au départ ça s'est passé comme ça j'avais énormément de maux de tête de migraine avec avec ma pilule donc j'ai décidé de l'arrêter j'étais marié j'avais j'avais un boulot enfin soit j'ai décidé d'arrêter la pilule et puis on n'a pas fait plus attention à ça quoi c'était pas voilà quoi au départ j'avais arrêté ma pilule parce que j'avais des migraines et point barre c'était pas c'était pas pour avoir un enfant que j'avais arrêté ma pilule donc au bout de quelques années j'ai eu un retard retard de règles et je me suis dit tiens peut-être que peut-être que je suis enceinte donc je fais un test une crise de sang c'était négatif soit et puis je réfléchis et je me dis mais ça fait quand même longtemps que j'ai arrêté ma pilule ça devait faire ça devait faire plus de deux ans que j'avais arrêté ma pilule j'ai dit c'est bizarre quand même puisque c'est pas attention c'est quand même bizarre que je ne sois pas tombant enceinte donc je vais je prends rendez vous chez chez un gynéco à ce moment là on est arrivé en belgique donc je ne connaissais personne comme médecin donc j'en ai pris mon pif et puis on commence tout un tas d'examens des examens assez douloureux pour certains je pense que toutes les femmes qui sont passées par la pma savent de quoi je parle et on trouve rien donc moi je n'ai pas de problème mon mari n'a pas de problème donc on ne sait pas trop ce qui se passe donc le médecin décide de faire des stimulations simples et voir un peu ce qui se passe on commence la stimulation aucun résultat mis à part un super kyste on refait une deuxième stimulation toujours aucun 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 résultat je m'inquiétais pas plus que ça ce qui m'embêtait juste un peu c'est de ne pas savoir pourquoi ça ça ne fonctionne pas et puis au bout de la troisième simulation là gros souci je fais un syndrome d'hyper stimulation oui juste avec une stimulation simple je fais un syndrome d'hyper stimulation ça a été super catastrophique super douloureux enfin une catastrophe et là le médecin me dit voilà à mon niveau je ne peux rien faire pour vous donc il me met dans les mains d'un d'un spécialiste de la fertilité et ben là ça c'était mon chat et là il me dit ben voilà on va commencer les fécondations in vitro mais tout d'abord on va d'abord on va d'abord faire une scéloscopie donc on va d'abord ouvrir et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur voir s'il n'y a pas de souci mais bon moi j'avais aucun symptôme mis à part au tout début au tout début de mes rêves de mes rêves quand j'étais réglé plus jeune où j'avais des douleurs mais juste atroce c'était juste atroce quoi ça a duré comme ça pendant des années jusqu'à ce que je prenne la pilule et plus de souci donc il me dit en principe il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais et là il me il commence à me parler d'une maladie qu'on appelle l'endométriose mais sans plus quoi il m'explique pas trop ce que c'est puis me dire de toute façon on n'a aucun symptôme on ne voit rien du tout aux examens et tout ça donc je pense pas que ce soit ça mais avant de faire une fille on vérifie donc je me fais opérer et quand je me réveille je sens que des pansements un peu partout un drain qu'est ce que c'est que ce truc donc il vient me voir dans la chambre il me dit voilà vous avez de l'endométriose il y en avait un peu partout je crois que je devais avoir 4 4 nodules il me dit mais enfin on a on a tout enlevé et ça va aller quoi donc moi toute confiante je ne savais pas trop ce que c'était que l'endométriose mais il me dit qu'on a enfin qu'il a tout enlevé etc quelque part je suis contente de pouvoir mettre un nom sur sur ce qui va pas quoi en fait je vois ça va pas être trop grave quoi comme comme truc et on commence la première fécondation in vitro catastrophique la première fille a été catastrophique j'ai eu un nouveau site enfin un follicule un seul follicule pour une fille pour ainsi dire complètement nul donc j'ai un follicule là il me dit écoutez on va pas endormir on va pas faire d'anesthésie ni de cétation pour pour préver le follicule donc on y va franco ça n'a pas été très très douloureux quoi c'est assez rapide donc là il me dit ben voilà on a on a quand même un nouveau site on l'envoie sur bruxelles et puis le lendemain on me téléphone en me disant que ben il n'y a pas d'embryo première grosse déception là dessus il me dit ben voilà on va changer de traitement c'est certainement le traitement qui ne convient pas généralement la première fille la première fille est un échec on tâtonne un peu dans les traitements donc bon ben voilà on est reparti pour pour une deuxième fille entre temps j'ai été réglé je crois que j'ai jamais aussi mal de ma vie donc je lui en parle et il me dit ben c'est c'est normal c'est normal vous venez d'être opéré on a fait une fécondation de vitro bon on a chipoté un petit peu et tout ça donc c'est tout à fait normal d'avoir mal comme ça ok ok on est reparti pour la pour la deuxième file deuxième file juste juste dur on aime puisque là nous avons eu deux follicules ou mieux que la première c'est la première on avait le cas là on en a deux on me téléphone et on me dit voilà vous avez vous avez un embryon donc super content on fait le transfert qu'un jour après échec évidemment donc là dessus il m'a dit écoutez pas trop d'espoir avec vous il ya un problème au niveau de la réserve ovocitaire puisqu'on avait fait une prise de sang et il me dit ça craint quoi ça craint il ya la réserve ovocitaire est bien entamé il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose et à son avis ce qui restait n'était pas de très bonne qualité donc il m'a dit bon on en fait une dernière ok on est reparti pour la dernière file en plein milieu de la file il me dit écoutez c'est une catastrophe ça va pas ça va pas du tout ça ne répond pas et puis il me dit clairement vous coûtez trop cher à la mutuelle pour le peu de résultats qu'on avoue coûter trop cher la mutuelle faut encaisser ça il faut vraiment encaisser ce genre de ce genre de paroles donc là il me dit moi je peux plus rien pour vous débrouillez vous j'ai oui mais là je suis en plein milieu d'un cycle je fais quoi je fais quoi j'ai mes injections j'ai en fait ce que vous voulez vous allez sur bruxelles moi je m'en fous en gros c'est fouté complètement ok donc on va sur bruxelles on termine la file sur bruxelles évidemment pas d'embryon cette fois là donc là avec mon mari on décide de faire une pause parce que c'est c'est difficile c'est difficile physiquement c'est difficile très très difficile moralement physiquement c'était des douleurs atroces à chaque à chaque règle à chaque période de règles donc j'en ai parlé au gynéco d'avant qui me dit mais non c'est pas possible que l'endométriose soit revenu aussi vite c'est vraiment pas possible vous n'avez plus rien etc 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 moi je sais que je je souffrais de carrément le martyr enfin souhaite on arrête on arrête tout et plusieurs mois après avoir peut-être un an ou deux après quelques années après au niveau de l'endométriose était juste une catastrophe c'était franchement de catastrophe c'était des douleurs c'est indescriptible les douleurs sont vraiment indescriptible c'est c'est juste affreux c'est juste affreux j'ai fait plusieurs passages aux urgences enfin ça je vais zapper sinon on va en avoir pour une journée pour une journée à raconter tout ça c'est les filles qui ont de l'endométriose je crois que vous vont vraiment me comprendre parce qu'on est franchement pas écouté de ce côté là enfin soit on nous parle d'un spécialiste en endométriose sur bruxelles quelqu'un de de très bien donc on décide de prendre rendez vous je lui explique il me dit écoutez on va refaire des examens on va on va ré ouvrir voir un peu ce qui se passe à l'intérieur mais quel est quel est votre objectif premier est ce que c'est un enfant ou est ce que c'est soigner l'endométriose évidemment mon objectif était était d'avoir un enfant donc là il me dit écoutez on refait une dernière fille un peu étonné puisque l'autre gynéco m'avait dit que c'était terminé pour moi les fives parce que ça marcherait jamais donc je lui parle de ça et il me dit écoutez on essaye une dernière fois quoi pour moi on peut refaire une tentative on refait une tentative avec un on l'a appelé le spécialiste des causes désespérées cette fille là a été beaucoup mieux suivi le personnel a été franchement adorable ça a duré très longtemps la simulation a duré très 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 longtemps par rapport aux stimulations que j'avais eu avant plusieurs allers-retours sur bruxelles ça c'est fatiguant quand même moi qui était devenu impliquable mes bras je vous raconte même pas l'état de mes bras enfin il savait pas me piquer c'est juste la cata de ce côté là mais mais ça va quoi on tient c'est pas grave quoi c'est pas grave on se fait piquer quatre cinq fois d'affilée parce qu'on n'y arrive pas enfin parce que les infirmiers les infirmières n'y arrive pas c'est c'est rien quoi c'est c'est rien du tout on y va on y croit on y croit surtout à la ponction on a eu trois ovocytes c'était extraordinaire pour nous bon celles qui font des fives savent que c'est une catastrophe trois ovocytes mais pour nous c'était juste c'est juste super là dessus deux embryons donc génial au moment de du transfert d'embryons il en restait plus qu'un quand on est allé sur bruxelles pour faire le transfert grosse catastrophe il y avait un temps pourri il y avait des embouteillages mais pas possible moi je pleurais dans la voiture si on n'y arrivera jamais 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 n'arrivera jamais là bas ça va être la cata ils pourront jamais faire le transfert etc pour finir on est arrivé on est arrivé on a téléphoné la dame qui m'a dit ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas votre embryon vous attend enfin ce transfert là je crois qu'il je crois que je ne l'oublierai jamais c'est un moment excusez moi rien que d'en parler c'est assez difficile pourtant ça fait quand même quelques années mais ça a été juste juste merveilleux le transfert s'est passé c'était serein c'était c'était vraiment bien quoi je revois encore cette image parce que ça se fait sous échographie je revends encore ces images de du transfert où on voit le liquide passé ça faisait comme des petits sentiments comme ça c'était juste juste super évidemment échec puisqu'il a pas tenu là dessus on reprend rendez vous avec le spécialiste qui nous dit voilà c'est terminé c'est terminé vous n'aurez jamais d'enfant naturellement on il nous avait parlé de de don d'ovocytes ça c'est une autre histoire mais je crois que je remercierai jamais jamais assez une amie qui 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 avait commencé les examens d'ailleurs mais qui 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 nous avait dit qui qu'elle nous offrait qu'elle nous offrait ses ovocytes enfin c'est c'est autre chose puisque de toute façon on ne l'a pas fait parce que parce que d'après médecin ça ne fonctionnerait pas ça ne fonctionnerait pas à cause de à cause de l'endométriose parce que mon utérus est abîmée parce que parce que parce que parce que plein de choses quoi voilà quoi de toute façon avec maison avec avec mes ovocytes c'était c'était négatif quoi il m'a dit enfin il nous a dit que c'était il valait mieux se se tourner vers l'adoption que j'aurais j'aurais de grandes chances de d'avoir un enfant en adoptant mais pas pas naturellement que qu'il fallait faire le deuil et puis et puis voilà quoi que c'était terminé ah oui il nous avait dit une petite phrase aussi qui me fait sourire maintenant mais sur le coup je suis quand même mal pris il nous avait dit que enfin il m'avait dit que j'avais plus de chances de de gagner au loto que de tomber enceinte et j'avais même dit bah je joue pas au loto donc il m'a dit bah voilà vos chances quoi ok donc là dessus je me suis refait opérer dans l'endométriose ils ont ils ont enlevé ce qu'ils avaient ils ont enlevé les adhérences et puis et puis voilà on en était là et on réfléchissait à l'adoption puisque de toute façon on avait ça en tête depuis depuis quelques années quand même et que pour nous ça ne posait aucun problème d'adopter on voulait être parent quoi enfin je voulais être maman peu importe la façon voilà on aurait porté dans notre coeur pendant 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 quelques années jusqu'à ce qu'on est et puis et puis voilà lui ben ses parents ne voulaient pas et puis moi moi c'était mon corps qui qui refusait d'avoir des enfants quoi enfin soit il ya énormément de phrases qui font qui font mal à ce moment là quand vous rencontrez des gens et qu'on vous dit attendez cette mariée depuis autant d'années toujours pas d'enfants vous faites quoi savez pas enfin il ya ça il ya vous attendez quoi ta carrière passe avant tout c'est quand c'est quand vous allez nous en faire un et puis les phrases vulgaires aussi du style bat ton mari sait pas faire de gosses tu veux que je t'en fasse un oui j'ai eu ce genre de phrases des phrases qui font mal et puis vous avez les copines les collègues qui qui tombent enceintes faut être content pour eux c'est c'est très 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 difficile donc là dessus on décide de tout changer moi je décide de changer de boulot je décide de on décide de déménager de reprendre une nouvelle vie et d'oublier tout ça enfin d'oublier j'avais toujours j'avais toujours cet espoir au fond moi je l'ai jamais perdu en fait j'ai jamais perdu cet espoir et d'ailleurs je me suis fait à trouver le mot le mot espoir sur sur mon poignet je sais pas si si on verra pour justement jamais jamais perdre en fait et puis voilà je change de boulot et puis à l'entretien je me demande évidemment si j'ai des enfants je lui dis non il me demande si je compte en avoir je lui dis on va adopter puisque de toute façon je ne sais pas en avoir je suis je suis stérile j'ai plus de réserve vocitaire et enfin c'est la cata quoi je ne tomberai jamais enceinte mais voilà on va adopter et puis et puis voilà quoi et quelques mois après c'était au moment de au mois de décembre fin décembre ça c'est ça faisait un mois que j'étais pas réglé et je me suis dit ça va pas recommencer encore si l'histoire parce que tu étais des périodes de sans règle je connaissais je connaissais généralement c'était annonciateur de de kystes et j'avais super mal au ventre du côté droit j'ai mais qu'est ce que j'avais mal et je me souviens la belle-mère à noël me dit tu as vraiment une mauvaise mine mais ne t'inquiète pas tu vas bientôt être réglé trois pattistes et bah oui 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 j'avais toujours mal et les semaines passent jusqu'à ce que ma collègue me dise mais enfin va aux urgences ce soir j'en ai marre de te voir comme ça tu crèves de mal t'es pas bien t'es pas réglé entre temps on disait mais tu es sûr tu es pas enceinte et ça ça fait super mal d'entendre ça ça fait vraiment super mal parce que tu sais que tu peux pas en avoir donc non tu es pas enceinte non non je suis pas enceinte j'ai juste mal au ventre j'ai juste un kyste quoi donc ce soir là c'était un vendredi on va on va aux urgences et j'explique j'explique ce qui se passe et le médecin qui me dit vous êtes sûr vous n'êtes pas enceinte et là là je me fâche quoi là je me fâche et je dis mais mais c'est dégueulasse de me dire ça ça fait des années qu'on me dit ça ça fait ça fait dix ans quand ça fait dix ans qu'on me pose la question et non je suis pas enceinte je suis stérile je peux pas en avoir c'est impossible pour moi d'en avoir j'ai fait des tas d'examens j'ai fait des tas de choses et non 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 je ne peux pas en avoir non donc il m'a dit mais vous savez les miracles existent ouais tu as raison les miracles c'est pour les autres c'est pas pour moi non 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 donc il m'a dit écoutez on fait un test on fait une prise de sang et puis si jamais c'est pas ça on fera on fera un scanner donc là dessus j'envoie un message à ma collègue je lui dis mais demain t'as intérêt d'assurer parce que là je suis pas là d'être sortie parce qu'on fait seulement la prise de sang puis après le scanner j'ai dit mais t'as pas sûr à demain quoi parce qu'on faisait le week-end ensemble et je savais que j'allais être crevée le lendemain donc on attend avec mon mari et puis j'ai mon mari mais tu crois que c'est possible parce que parce que parce que ce ce mois là enfin voilà quoi on a vu énormément énormément de boulot et tout ça donc je crois que j'ai on a dû avoir un seul rapport ou deux donc bon donc il me dit bah oui c'est possible qui énormément je connais pas ça dans la tête c'est pas ça c'est pas ça et je revois le le médecin rentrer dans dans la chambre je vois il était il était juste à la porte avec avec ses papiers grand sourire et il me dit eh ben voilà vous êtes enceinte et là comment vous expliquer je suis restée choquée en fait je suis restée choquée il ya comme comme une bulle qui s'est refermée autour de moi et dans ma tête c'était c'était c'est pas vrai c'est pas possible j'y crois pas il est dégueulasse il peut pas me dire ça enfin c'était juste enfin j'étais vraiment mais mais choquée quoi choquée choquée et mon mari me prend dans ses bras il était tout content tout heureux et j'arrivais pas à y croire quoi donc je je dis aux médecins que c'est c'est juste pas possible c'est pas vrai il s'est trompé c'est voilà quoi et là il me dit mais madame vous êtes enceinte d'au moins huit semaines huit semaines ok et mais non 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 j'ai croyais pas j'y croyais pas j'y croyais vraiment pas j'ai vraiment une bulle qui s'est refermée sur moi et non non j'y croyais pas donc du coup du coup il m'a dit on va aller faire une échographie et puis puis on va vous montrer puis puis vous verrez bien que c'est vrai donc on est allé faire cette échographie on a entendu évidemment dès la première échographie parce que j'étais quand même enceinte de plus de plus de huit semaines on a entendu son coeur battre on l'a vu bouger enfin c'était c'était indiscretible c'était juste extraordinaire et même là même là j'y croyais pas je j'ai mis très 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 longtemps avant d'assimiler sa fin avant de avant de me le mettre dans la tête je crois que ça ça a été ça a été vraiment le plus le plus beau jour de ma vie quoi c'est c'est quelque chose qu'on je j'avais toujours et j'avais toujours cet espoir au fond de moi je l'avais toujours je l'ai toujours gardé mais mais j'y croyais tellement pas quoi les 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 miracles c'était c'était pas pour nous c'était pas pour moi enfin je me c'est une soirée dont je me souviendrai toute ma vie je crois qu'aux urgences aussi ils s'en souviendront ce qu'ils doivent pas avoir doivent pas avoir souvent ce genre de ce genre d'événement on va dire et je me souviens de la l'ambiance qu'il y avait qui était vraiment vraiment une chouette ambiance tout le monde souriait tout le monde tout le monde était content pour nous c'était c'était vraiment chouette et puis je me souviens aussi que il ya un moment où j'ai regardé tout le monde il y avait le médecin il y avait des infirmières et je me suis foutu à rire mais à rire donc là on me demande pourquoi je rire mon mari pourquoi tu te foirir comme ça qu'est ce qui se passe et là ben là je me souviens juste que je viens je viens de m'acheter une une smart cabriolet oui donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une smart une smart c'est un petit pot de yaourt avec juste deux places il ya juste deux places donc voilà donc la fille va avoir un bébé et puis qui vient de s'acheter s'acheter une smart voilà c'est ça qui m'avait fait rire donc voilà j'ai eu j'ai eu une chance vraiment extraordinaire la grossesse c'est pas très très bien passé puisqu'on a failli j'ai failli perdre j'ai eu un décollement placentaire peut-être peut-être trois semaines même pas deux semaines après après l'annonce de ma grossesse j'ai eu un décollement placentaire qui fait que j'ai saigné j'ai saigné énormément on a vraiment failli perdre le médecin m'avait dit écoutez vous fait pas trop d'espoir parce que d'après lui il tiendrait pas vu l'importance du décollement donc j'ai dû rester resté alité allongée je pouvais juste me lever pour aller pour aller faire pipi c'est tout pour aller aux toilettes j'ai dû rester allongée comme ça pendant pendant un bon mois et puis et puis tout 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 s'est remis tout s'est bien passé puis ensuite on le petit a eu un retard de présence in utero donc il a fallu le faire sortir plus tôt je me souviens c'était un mardi puisque évidemment j'avais j'avais énormément énormément de visites de contrôle d'échographie etc il me semble que j'avais la visite gynéco avec l'échographie une fois par semaine et des monito deux fois par semaine et puis dès qu'il y avait un petit souci dès que dès que ça n'allait pas trop il fallait il fallait que je retourne à la maternité franchement j'ai ça a été une équipe mais juste extraordinaire aussi bon en même temps on les voyait très très souvent on a eu l'impression que c'était deuxième famille un peu donc le mardi un mardi on est allé et puis le gynéco fait son échographie et puis m'a dit là non il faut vraiment qu'ils sortent donc je vous fais rentrer mardi prochain et on vous le déclenche et mercredi vous serez maman et ces paroles je crois que je l'entendrai toujours dans ma tête parce que c'est à ce moment là oui après autant de temps après autant de semaines que je je me suis vraiment rendu compte que oui oui j'allais maman que oui j'allais avoir mon petit bébé miracle et franchement c'est vraiment c'est un petit garçon qui s'est vraiment qui s'est vraiment accroché mais mais tout le long quoi tout le long de la grossesse quand j'ai accouché il ya eu des soucis aussi il ya eu que des soucis de toute façon il ya eu des soucis aussi c'était un tout petit bébé c'est une toute petite crevette qu'on a dû faire sortir aux forceps parce que mon bassin apparemment était trop étroit donc et puis en plus au départ ils ne descendaient pas enfin ils n'arrivaient pas à le faire descendre et puis après j'ai enlevé le monito parce que à mon avis ça allait stresser un peu parce que on savait pas si le bébé vivait encore puisqu'on entendait plus on entendait plus son coeur battre donc ils auraient été le monito j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui se passait pas bien puisqu'il y avait énormément de de monde dans la salle dans la salle d'accouchement il y avait beaucoup de médecins j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allait pas et quand il est quand il est sorti il s'est mis à hurler et là tout le monde s'est détendu et j'ai pris mon bébé dans mes bras directement et la première chose que je lui ai dit et d'ailleurs que je lui ai dit très 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 souvent c'est c'est que j'étais fier de lui quoi je suis enfin franchement je suis vraiment fier de lui ici il s'est accroché ce petit bonhomme mais d'une façon d'une façon incroyable bon après il ya eu là il ya eu la néonate il ya eu tout ça j'ai accouché le 13 le 13 août et on est sorti de la maternité le premier septembre donc voilà enfin lui est sorti le premier septembre moi je suis sorti un petit peu avant un petit peu longtemps avant c'est terrible de laisser son bébé à l'hôpital et de rentrer chez soi mais maintenant maintenant tout va bien il est il a eu quatre ans il est il en pleine forme c'est un petit gamin un petit gamin adorable avec un sacré caractère c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut pas et c'est quelqu'un c'est de très fort vraiment de très fort donc voilà j'espère que ça n'a pas été trop trop long j'ai voulu couper un petit peu mais j'ai voulu faire au plus au plus court mais j'ai pas trop réussi malgré que donc j'ai mis on a mis 11 ans avant d'avoir un d'avoir un bébé malgré que pour moi ça s'est bien terminé ça s'est très très bien terminé à ce sujet reste reste très très douloureux moi quand j'ai des copines quand je vois quand je lis certains certaines choses sur ce sujet donc sur le sujet de l'infertilité tout ça ça me fait encore très 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 mal c'est quelque chose qu'on peut pas oublier qu'on peut pas effacer que voilà ça me fait encore très mal et et voilà quoi moi j'ai juste envie de terminer par dire à à toutes ces femmes qui qui se battent encore pour avoir un enfant qu'il faut pas baisser les bras qu'il faut qu'il faut continuer à se battre et voilà quoi les miracles ben ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut très bien nous arriver à nous et franchement il faut pas il faut faut pas perdre espoir ça peut ça peut fonctionner voilà donc moi j'ai eu la chance d'avoir un bébé ce qu'on appelle un bébé couette il est arrivé comme ça sans sans faire de bruit et vraiment vraiment j'ai beaucoup 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 de chance donc ne perdez pas espoir si c'est votre cas sincèrement il faut y croire et puis puis il faut continuer sans cesse de de se battre ne pas ne pas écouter les gens les gens qui vous diront mais vous voyez c'est parce que tu y penses trop c'est parce que tu y penses trop n'y pense plus tu vas voir ça va venir ben non non je suis désolé non non moi c'est ce qu'on m'a dit ah ben t'as vu t'as arrêté tous tes traitements t'y as pu penser il est arrivé tu vois bah si c'était aussi simple ma foi après ça n'empêche pas encore certaines personnes qui pourtant pourtant savent par quoi par quoi on est passé ça n'empêche pas certaines personnes de nous demander et numéro 2 vous le faites quand ouais alors on a eu droit à un miracle on n'aura pas le droit à un deuxième miracle voilà on a refait une dernière five il ya quelques mois qui s'est voué par un un super 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 échec ça a été moins douloureux parce que parce qu'on savait que ça ça ne fonctionnerait pas même si même si on avait quand même beaucoup d'espoir voilà quoi on a beaucoup de chance d'en avoir un et c'est très très bien comme ça voilà alors c'était ma petite vidéo sur faire une petite histoire sur mon mon petit bébé miracle si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser je vous répondrai avec grand plaisir si vous êtes dans le même cas que j'ai été donc si si vous avez des soucis de fertilité si vous avez des questions à me poser à ce sujet n'hésitez pas franchement n'hésitez pas je répondrai vraiment avec avec grand plaisir voilà si je peux juste aider avec avec mon expérience ben voilà quoi si je peux faire quelque chose ben je le ferai vraiment avec grand plaisir parce que je sais que c'est vraiment très difficile c'est une situation qui est qui est juste très 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 difficile donc voilà je vous dis à bientôt d'ici là comme d'habitude portez vous bien bisous bisous et 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 Sous-titrage FR ?